Bonsoir à tous, bonsoir Isabel, tu vas bien ? Bonsoir, oui ça va, merci et vous ? Ça va, on est au top, on est content de t'en recevoir, vous êtes sur Sacré Radio et aujourd'hui on reçoit Mabiche. On est très content de t'avoir parmi nous Mabiche. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, il nous manquait que toi, on a fait venir plein d'artistes. Pour commencer sur le confinement. Pour commencer sur la première soirée du reconfinement. Alors on va parler un petit peu avant de te laisser jouer une heure. On va voir un petit peu ton actu en ce moment et puis ce qui se passe de ton côté. Tu t'occupes du label BeatX, c'est ça ? Yes, BeatXchangers avec Rafiki et X1, oui. Et du coup c'est quoi l'actu en ce moment du label ? Pas trop difficile avec la période ? Un peu difficile parce qu'on a eu des tap water jams, c'est les événements qu'on organise avec des danseurs, des DJs, des musiciens aussi. Du coup on avait reporté et re-reporté pour finalement annuler. Parce que là du coup, plus grand chose quoi, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, sinon on prépare des compiles. Je travaille sur la DA sur une compile pour mettre en avant les productrices femmes un petit peu. Ça c'est génial. Donc voilà, on est en préparation de ça pour 2021 du coup je pense. D'accord, c'est un petit Marius qui va sortir sur Vinyl aussi ? Je pense pas, je pense qu'on va le faire en digit parce que du coup on n'a pas beaucoup d'argent comme nous on travaille beaucoup avec l'événementiel. Du coup là cette année, c'est un petit peu compliqué. Pas sûr de le vendre très bien aussi comme il n'y a pas de plus de l'argent. Ouais voilà, donc pour l'instant on est parti sur du digit. En tout cas sur les compiles maintenant on fait plutôt du digital et les artistes après on sort en vinyl un peu. Combien il y a d'artistes féminines du coup sur cette trompine ? Bah c'est pas encore fini mais j'espère en avoir 10, 15 à peu près. Qu'est-ce que tu penses justement de la parité dans la musique électronique ? Est-ce que tu penses qu'il y a une belle évolution depuis quelques temps ou est-ce qu'on stagne ? Oui, je pense qu'il y a une évolution clairement. Après je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup beaucoup à faire en termes de représentation, que ça soit sur les DJs, sur les productrices aussi et les musiciennes. Voilà, je pense qu'on est encore sous-représentés sur les line-up, sur les événements, sur les festivals aussi. Mais ça change, ça évolue et puis je pense qu'avec le confinement il y a peut-être pas mal de femmes qui ont commencé à taffer la prod à fond aussi. C'est bien, il faut qu'elles s'y mettent. Donc c'est trop bien, bah ouais j'espère. En tout cas on espère que ça va s'améliorer dans le temps. Toi on va parler un peu d'un événement que tu t'organisais là, qui devait se passer en novembre. Là, 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 juste là. Là, juste là, la Cosmic Circle, c'est ça ? Ouais, j'avais une carte blanche au générateur. Au générateur, d'accord. Ouais, en fait c'était un projet pour associer un peu, bah moi je suis danseuse en fait aussi à côté. Et je me suis mis au piano aussi et du coup c'était un peu un projet qui associe un peu toutes mes facettes. Et avec des danseuses du coup. Et sur le thème du cosmos, du Cosmic. Et pour mettre aussi en valeur un peu le spirit du clubbing qu'on a du mal du coup à avoir en ce moment. Et qui est vraiment important pour nous danseurs, et pour plein de monde aussi de toute façon. Et voilà, en tout cas, ça sera reporté. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis du coup, j'aurai encore plus de temps pour le bosser, pour préparer ça. Il y a aussi d'autres petites performances autour de cette grosse performance. Une exposition aussi dans le lieu. Parce que tu fais des collages aussi. Je fais des collages. Donc ça renie un petit peu toutes tes passions artistiques. Ouais, voilà, c'est une carte blanche en fait du coup que me donnait le générateur. Donc du coup, on reporte et puis voilà, ça sera encore mieux. Il y aura, on pourra voir le travail encore plus. Moi je vais travailler encore plus mon piano parce que le reconfinement, voilà. Et puis j'ai commencé la SP404 aussi. J'allais en venir justement, c'est cool, tu te mets à la prod, c'est top. Ouais, doucement mais sûrement. C'est la suite logique après du DJ en fait. Ouais, c'est un peu l'envie de pouvoir jouer mes propres prods. Et voilà, justement, avoir plus de visibilité aussi en tant que femme sur la musique à ce niveau-là. Et puis en faisant du piano, je pense que ça m'assoit aussi vraiment dans ce que j'ai envie de partager. C'est le moment pour apprendre tout ça. Et puis en plus, ça va pouvoir te faire allier des belles choses entre la SP404 et le piano. Ouais, carrément. Tu vas faire des belles choses, tu nous en parleras, tu nous en verras tout ça. Dès qu'on a une date, après on ne sait pas, 2021, comment ça va se passer. C'est la surprise. C'est au jour le jour. Au jour le jour. Mais j'espère que ça avancera. En tout cas, c'est top. On va te laisser maintenant démarrer en musique. Vous avez prévu un petit set. House. House. Ouais, House, un peu de broken, je pense, à la fin quand même, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le broken beat. Et voilà, plutôt House. J'avais envie, je pense que ça me manquait aussi de jouer full House. J'ai fait un peu des sets radio ou chez moi, et c'était plus dans mode chill, parce que j'avoue, chez moi, j'ai encore du mal à jouer en grosse House. Il y a des voisins aussi ? Il y a des voisins, clairement, il y a des voisins. Ici, tu peux t'éclater, il n'y a pas de voisins. Il y a une belle sonneau, donc donne-toi à fond. Le molyard, c'est éclate-toi. Ouais, ça marche. Merci, merci pour l'invite. Avec plaisir, on est sur une heure sur Sacré Radio avec Mabiche. C'est parti, Mabiche. Ma religion, c'est l'amour. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas d'avenir. J'ai l'instant présent. Très fort. Violemment. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. Il faut savoir aussi refaire l'amour à chaque matin. Je veux dire par là que se reconquérir. Je ne connais pas de joie plus grande que celle de donner, de se sacrifier, de se dépouiller pour ce que l'on aime. Pour ceux que l'on ne connaît pas, quelque part, vraiment, je ne connais pas de joie plus grande. En fait, je pense que tout est amour. Enfin, ma religion, c'est l'amour. C'est l'amour. Je ne connais pas de joie. C'est mort. C'est un peu donc… C'est mort. Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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